Alors bonjour, le hasard du calendrier fait que hier j'ai reçu des invitations pour Scoop It et aujourd'hui je suis à Bordeaux au Twitter Camp et donc j'ai le plaisir de parler avec Marc Cougier qui est donc le fondateur de Scoop It. Alors j'aimerais justement que tu puisses nous dire comment tu définis justement Scoop It ? Scoop It c'est un moyen d'expression, c'est une nouvelle plateforme qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les plateformes de curation et donc curation ça veut dire agréger ce qu'on aime bien, qu'on trouve dans le web, éditer, le mettre en forme, le mettre en scène et puis le partager. Donc on a fabriqué Scoop It en tant que plateforme d'expression, c'est quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur un sujet pour lequel il ressent une passion ou une expertise qui peut être individuelle, par exemple moi j'aime le violon, on peut aimer nager dans la Guéronne ça peut être aussi professionnel, envie ou besoin de s'exprimer sur une thématique qui correspond à notre métier ou à l'image qu'on a envie de transporter. Pour ce faire, aujourd'hui ce qu'on peut faire c'est bloguer ou écrire, donc être auteur, créer du contenu ex nihilo ou ce qu'on peut faire aussi c'est trouver dans le web du contenu de qualité qui nous plaît, qui correspond à ce qu'on a envie de transférer et de l'agréger, de le mettre en scène, d'où le mot curateur, ça vient d'un curateur de musée en anglais qui veut dire commissaire d'exposition, quelqu'un qui choisit le meilleur, qui l'enseigne, qui l'excibe et qui le partage. Donc plateforme de communication, plateforme d'expression. Alors là, c'est une super bonne explication, moi j'ai envie de vulgariser, si je vulgarise en disant je peux faire mon journal en ligne sans ma page de journal qui évolue au fur et à mesure sur justement une thématique ou sur un événement, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que c'est une bonne formule si je dis ça ? Voilà, donc j'ai dit qu'on appelait ça des pages et les pages il fallait les créer en entier, c'est-à-dire que tu écrives tout ce que tu as besoin ou envie de communiquer, ensuite sont venus les blogs, des façons un petit peu plus simples de faire des pages et dans les blogs tu vas créer du contenu original de toi-même, de ton auteur mais parfois tu vas aussi un petit peu agréger des choses qui t'inscrivent et que tu vas trouver dans le web. Nous on focalise encore davantage dessus, donc c'est bien une page, c'est une espèce de magazine en ligne mais les outils vont t'aider à trouver des contenus créés par quelqu'un d'autre et vont t'aider à les agréger, à les éditer, à les mettre en œuvre. Alors on va rappeler Scoopit, c'est sc2o.it et moi à l'origine, comment je l'utilise ? Donc j'ai un bouton que je mets sur ma barre latérale du web et puis à chaque fois que je trouve un article assez intéressant, je clique dessus et il s'agrège automatiquement sur la page que j'ai créée et je peux lui demander de me tweeter sur Twitter, enfin de l'envoyer sur Twitter ou Facebook ou tout simplement là et j'ai remarqué en plus des fonctions de partage et même des gens qui peuvent s'abonner, que depuis hier on a de nouvelles fonctions. Oui absolument, alors d'abord le contenu tu peux l'avoir par ce bouton, ce qu'on appelle un bookmarklet que tu mets dans ton navigateur, en effet tu peux aussi l'avoir via ce qu'on appelle un moteur de suggestion. Quand tu définis ton sujet, tu mets des mots-clés et nous on invoque plein de moteurs de recherche et on veille le web et on t'envoie des suggestions, que tu peux choisir ou pas. C'est toi qui décides, c'est l'être humain qui est le maître de son magazine, c'est pas le moteur mais le moteur est là pour t'extraire des suggestions qui paraissent pertinentes. Donc le bookmarklet prendra la volée, le moteur de suggestion, troisième source intéressante, tu peux aussi prendre du contenu qui t'est envoyé par d'autres, c'est collaboratif. Donc un visiteur peut trouver du contenu qu'il trouve pertinent, il va te l'envoyer et toi en tant qu'éditeur tu vas décider de le mettre ou pas dans ton magazine et là effectivement tu peux l'éditer à ton tour, le mettre en œuvre, en musique, changer la photo, le texte, etc. Vraiment donner ta ligne éditoriale. Et à partir de là, il faut partager. Un magazine ça doit être beau, ça doit être pertinent, ça doit être lui aussi. Donc on a des fonctions de partage automatisé sur Twitter et Facebook et de publier hier, donc en ce moment, la nouvelle version, on peut envoyer sur les fanpages de Facebook, on peut envoyer sur ton compte LinkedIn, on peut intégrer dans ton Tumblr, intégrer dans ton WordPress, on a un widget HTML que tu peux en BD embarqué dans n'importe quelle page HTML. Et voilà, donc recherche d'informations pertinentes, sélection de cette information, mise en œuvre, qui est facilité parce que comme c'est un moyen d'expression, on présente le résultat sous forme de magazine, c'est beau, tu peux customiser la page derrière, changer les ordres, mettre les photos, les textes, et puis enfin, partage, diffusion, atteindre une audience avec le magazine que tu as créé. Super, merci pour la présentation et puis bon maintenant, allons au Twitter Camp parce qu'il y a presque 300 personnes a priori qui nous attendent aujourd'hui. Merci. Oui, c'est prometteur, merci à toi.